Générique Les amateurs sont déjà en prise avec les difficultés. Cette nouvelle salle nichée au cœur du Grésivodon à Kroll dédie 2500 m2 à l'escalade en bloc. Une discipline qui a la côte depuis une dizaine d'années. Familles, collègues de travail ou encore guides de montagne, les publics se confondent. Des pratiquants confirmés aux débutants, cette salle indoor s'adapte à tous les niveaux. Tous les publics peuvent venir grimper au perchoir. Donc on a du débutant qui peut s'essayer à l'escalade, s'initier dans la zone enfant et dans la zone pour les grands. Ça permet quand je rentre voir les parents pour les vacances de venir faire une petite session d'escalade. C'est à côté, c'est cool. Moi ça faisait longtemps que je n'avais pas grimpé et je trouve qu'elle est accessible un peu pour tout le monde. Je n'ai plus trop de niveaux et ça me permet de revenir doucement dans la pratique. Pour casser la routine, les voies sont modifiées chaque semaine. Et pour casser les codes, un restaurant, une scène de spectacle et prochainement un espace de coworking, le perchoir prend de la hauteur et offre à ses visiteurs un tiers-lieu qui mêle avec brio les passions, les produits régionaux et une programmation culturelle riche et variée. On a beaucoup désormais de concerts les jeudis soirs. On a les samedis comédies, les premiers samedis du mois. Il y a de multiples façons de venir au perchoir et il y a toujours des gens qui rentrent par la restauration, se mettent à l'escalade, des gens qui forcément n'avaient pas l'accès peut-être même à du théâtre ou autre dans la vallée viennent. L'idée c'est vraiment de se sentir comme à la maison au perchoir. J'ai bu un café tout à l'heure et je pense que je vais aller boire une bière au bar à la fin de la session. Donc ça c'est plutôt cool, on a un peu tout sur le lieu donc c'est pratique. La structure emploie 11 personnes et ouvre chaque jour de la semaine et si la salle s'appelle le perchoir s'écalise très haut ses ambitions, il se murmure que certains athlètes de haut niveau en profitent déjà.